Hello everyone, welcome to BGS, being a musician number 49 with The Witcher. This is The Review. Scénaristiquement, je le trouve pas mal. J'ai bien aimé tout ce qui était complot, les différents personnages, comment ils étaient traités. La trame scénaristique, chacun son histoire, son passé, son futur. Ils sont tous intéressants. Certains plus que d'autres, mais ils sont tous intéressants. Tris, mais bien sûr, les personnages plus secondaires, Vasca, la sorcière, Dubois, dans la campagne de Vizima, Vizima, Mel Kahnstein, chacun sa petite histoire, son petit narratif. Et c'était assez intéressant que j'ai bien aimé l'histoire. Il s'en découlait surtout quand on comprend à la fin tout ce qui était prévu, pourquoi, comment. Bon, vous allez dire, c'est du déjà vu, mais c'est quand même pas mal. Enfin, moi, c'est un bon point. Le scénario quand même est sympa. Ensuite, d'un point de vue graphique. Alors, graphiquement, il est très daté. Il a 17 ans, vous allez dire, oui, mais quand même. Il y a certains coins qui sont sympas, d'autres pas. C'est assez inégal. Le traitement utilisé pour le quartier du temple a Vizima assez sympa. La campagne, ça l'est beaucoup moins. Lexile, donc le bord de l'Axe, c'est super joli. Même les champs, le côté bucolique avec le foin, les coquelicots, etc., c'est très sympa. Mais c'est inégal, quoi. Il y a des endroits sympas, des endroits beaucoup moins sympas. Les lieux, vraiment beaux, ne sont pas très nombreux. C'est ça qui est dommage, quoi. C'est la direction acétique pêche à plusieurs endroits. Et quand j'ai quitté Bordelague, donc Lexile, j'étais un peu triste. Je me disais, c'est tout l'endroit, en fait, le plus beau de tout le jeu, quoi. Vous avez sur l'île de l'Eran-Garde-Noire, donc Black Turn Island, c'est magnifique, super beau. Et quand vous revenez, la tristesse de Visima. Après, on sent aussi le poids des complots, des problèmes politiques et autres de la ville comme ça. Mais c'est vrai qu'on voudrait que la DS soit tout le temps égale, tout le temps sympa. Mais ce n'est pas le cas. D'un point de vue technique, j'ai eu pas mal de bugs. Bug de textures, bugs de jeux des fois, des bugs de combat, des bugs pour afficher sur la carte pour l'intérieur. Ça servait plein de fois. On ne sait pas où il faut aller. On est perdu. On ne sait pas si on a bien activé la quête. Des fois, le jeu plante. Des fois, la quête, on ne voit pas ce qu'il faut faire. On relance la partie. Mais il y a plein de problèmes techniques. En plein. Même... Il était en mode de LNS Edition, quelques temps après 2007, je suis plus 2010, c'est comme ça. Mais ça n'a pas suffi. C'est toujours bugué. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Au niveau des doublages, très bon. Sonorement, la petite musique, les thèmes sympas. Je n'ai pas grand-chose d'ailleurs de ce côté-là. Durée de vie, on est à plus de 30 heures. Je pense qu'on est à 35-36 heures. Mais je n'ai pas fait toutes les quêtes secondaires quand je me suis concentré sur la quête. Oui. Eurora 2007-NG. Je me suis consacré vraiment à la quête principale. Et ben... Ben voilà quoi. Je me voyais mal faire toutes les quêtes. Il y en a qui sont sympas. Il y en a qui sont intéressantes. Mais... Il faut les choisir en fait les quêtes secondaires. Il faut vraiment les choisir. C'est pas... C'est pareil, c'est négatif. Il y en a qui sont vraiment intéressantes, qui sont à un tiroir. Où il y a un personnage ou une histoire. Et d'autres, c'est vraiment... Va chercher le truc là. Essayez de trouver l'armure. Fais la refabriquer par un elfe. Enfin, c'est pas pareil, c'est inégal. Euh... Je crois que j'ai tout dit. Euh... Gameplay... Bah c'est... C'était archaïque. J'ai joué au clavier-souris. Parce que c'était ce qui est le plus simple. Je crois qu'il n'y a pas de manette. Pas de prison dans la manette. Bon jeu. Deuxième scène. Je crois qu'il n'y en a pas. Euh... Et je me suis habitué. Mais alors... Pfff... C'est bizarre comme contrôle. Il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Le gameplay est vraiment archaïque quoi. 2007. Mais vraiment archaïque. Même Mass Effect qui était archaïque était quand même plus simple de ce côté-là. Donc si je devais lui donner une note, ça serait je pense 13 sur 20. Vous allez me dire je suis dur. Alors le jeu est vieux. Ça joue un peu. Il est archaïque. Il est compliqué. Ça joue un peu. Mais quand même dans l'ensemble, il est inégal. Il est mal fini. Il y a un gros travail à faire niveau gameplay. Niveau... Niveau bug technique. Euh... Et puis euh... Ah oui. C'est vraiment la fin. La toute fin. Quand on quitte la vieille Vizima et qu'on se retrouve au château. Au vieux château. La old castle of Oizima. Et qu'on... On enchaîne ensuite après les raids et les... Les combats contre les monstres. Travers les égouts. Le zeugle. Euh... Le monstre de Javed. De Hazard Javed. Pour au final remonter la cité de glace. Dans l'esprit de Jacques Galler. Enfin bref. C'est sans fin. C'est infernal. J'ai maxtape mon personnage via des tutos sur l'aide. Pour être sûr que... Que j'y arrive. Autrement j'aurais pas réussi. Je suis encore coincé. Je ne sais où. Le combat. Je l'ai déjà dit. Mais le combat entre Hazard Javed. Le professeur et moi. Enfin... Le personnage de garde de ville. Mais c'était hyper dur quoi. C'était hyper dur. Bah j'ai c'est à partir de son âge. Je dis bah non. Si je galère comme ça là. Mais surtout il y a... C'est à peu près du même niveau. Jusqu'à au chapitre 4. Mais arrivé au chapitre 5. Qu'on quitte Visima. Visima qu'en feu. Mais c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer. C'est vraiment du niveau trop élevé. C'est pas possible. Donc voilà. 13 sur 20. Je pense pas à le mettre plus. Même si c'est naturellement sympa. Il y a trop de points négatifs qui font que ça entache le jeu. Et ouais chapitre 5. C'est un enfer. Arrivée à quitte Visima en feu. Mais c'est un enfer. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce gameplay qui était quand même assez compliqué. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de BJS. La BJS 49 se termine là. A bientôt.